Musique Madame Vichiloua Laura Madeleine, bonjour. Bonjour Cheikh. Vous êtes une Congolaise qui vit en Belgique et vous êtes active dans l'associatif, n'est-ce pas? C'est ça. Et vous avez un projet qui vous tient à cœur depuis de longues années. Est-ce que vous pouvez nous dire de quel projet il s'agit? Il s'agit d'un projet nommé Shaomba Sculpture Stop Violence Faites aux Femmes ou alors Shaomba Monument tout simplement. Ok, et nous dirons ce que c'est plus tard, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, si vous devez vous présenter, qu'est-ce que vous pouvez dire de vous-même? Bon, je dirais que je suis... Je préside deux ASBL, et je fais partie des ASBL féminines de la Cora ici, en Belgique. La première, c'est Kinabas Bel, Droits de la Femme et de la Jeunesse, créée en 1991 à Kinshasaïk et qui est représentée ici à Bruxelles. Et la deuxième, c'est Task Force, la violence faite aux femmes, pardon, Task Force, Shaomba Sculpture Stop Violence Faites aux Femmes, en collaboration avec madame de conseil spécial de la présidence de la RDC, madame Yelou Moulop, avec qui nous sommes en partenariat. Oui, avec... Oui, celui-là, ça s'appelle Task Force, voilà. C'est Task Force, oui. Oui, madame Bichillois, dans la vie, vous n'êtes pas que dans l'associatif, vous avez déjà travaillé? Oui, 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 au Congo, ah non, je n'ai jamais travaillé au Congo. Comme ça, donc, par mes propres initiatives, oui, 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 oui. Non, je vais dire, vous n'avez pas... Oui, j'ai créé des choses... D'abord, vous avez quelles formations, vous avez étudiées? Oui, je suis pédagogue, formé en histoire, et voilà, licence spécial en coopération, et chercheuse aussi en anthropologie. Et là, maintenant, je sais que j'ai travaillé, oui, comme éducatrice dans une école... Oui, on l'appelait toujours. Les élèves à qui vous aviez donné cours à l'époque, c'est important. Oui, ils me reconnaissent. Oui, oui. Ils me reconnaissent de temps en temps dans le métro, j'entends, madame. Voilà, c'est important. Voilà. Donc, j'ai créé une école pour les enfants de la SNCZ à Issyro. Il n'y avait pas d'école du tout. J'ai tout fait fonctionner, une école gardienne, donc tout le cycle. Et après, je suis pédagogue aussi, j'ai donné des cours dans les lycées connues de Kinshasa, comme Bossangani, Bollingani et Tobongissa. Voilà. Madame Bittillo, parlez-nous maintenant de ce projet qui vous tient à cœur, Shaomba Sculpture. Qu'est-ce que c'est ? J'ai voulu sensibiliser aux problèmes des femmes, donc des conséquences que subissent les femmes dans l'Est de la République, de la RDC, donc dans le Kivu particulièrement, et aussi au Kassa, où il y a eu le phénomène Kamenansapo, où les femmes ont subi les plus graves affres de la guerre. Elles ont subi le poids le plus lourd de là-bas. Vous voyez bien qu'elles ont subi des lésions, des traumatismes, toutes sortes d'événements vraiment affreux. Donc toutes ces atrocités-là, il fallait les dénoncer quelque part. Alors on a l'impression que leur message, quand elles pleurent et demandent de stop, ça ne marche pas. Donc il fallait que l'opinion internationale soit alertée et d'une manière un peu plus durable. Par exemple, c'est comme ça que moi j'ai choisi de le faire avec l'art. Parce que l'art, bon, c'est un langage universel. Et c'est vrai aussi qu'après toutes les marches que nous avions faites, beaucoup de femmes et des conférences et tout ça sur le problème des violences faites aux femmes. À RDC, les choses continuaient toujours comme... n'avançaient pas. Alors c'est comme ça que moi je me suis dit, bon, on va faire avec un monument, une statue, parce que c'est quelque chose qui est permanent, qui est langage universel, qui dure dans le temps. Et qui, dans notre culture, est très important. L'art est très, très important dans notre culture. Parce que la statuaire a un rôle très important dans notre culture quand on va aller en guerre, quand on est malade, ou bien quand on va enfanter, pour toutes sortes de raisons. C'est quelque chose qui rassure. Donc j'ai voulu faire ça avec l'art et aussi parce que j'ai vu que... En fait, je me promenais un peu dans toute la ville de Bruxelles. Si j'ai vu qu'il y a des petits objets d'art partout et ça véhicule sur moi des grands messages, tout comme le Jésus Corcovoda du Brésil, la statue de la liberté et tous ces grands monuments, qui sont des symboles dans beaucoup de pays, ils ont des messages bien particuliers. Alors je me suis dit, bon, pourquoi ne pas aussi utiliser pour nous, pour faire passer le message des femmes, marquer ce temps pour qu'il ne s'efface pas. Il faut que les générations futures puissent savoir que nous avons traversé ces périodes. Et voilà, donc faire un monument avec le nom de cette femme qui s'appelle Shaoumba, qui est une femme qui a vécu. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Elle a existé, Shaoumba. Oui, Shaoumba a réellement existé. Et pourquoi avoir choisi cette dame plutôt qu'une autre ? Qu'est-ce qu'il y a de spécial qu'elle a faite ? C'est vrai que c'était une femme assez exceptionnelle qui, dans son milieu, dans son environnement immédiat, savait vraiment concilier les gens, mettre la paix. Et chaque fois qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, on allait vers elle, on allait la chercher, on la ramenait, elle adoucissait toujours l'atmosphère, elle avait une grande influence, elle voulait un équilibre dans la société, dans sa famille et tout ça, donc voilà. Bien. Et maintenant, est-ce que vous avez déjà conçu la maquette ? Si oui, quand ? Oui, la maquette avait déjà été conçue en 2007 par M. Soma Simon. Il y a des personnalités politiques belges ici qui nous ont aidés à la rendre effective, en fait. La maquette, elle existe. Elle a été exposée ici dans des salons administratifs. Les étudiants sont venus la voir. Elle a été exposée aussi ici dans notre ambassade, ici au Congo, ici à Bruxelles, dans les maisons communales et tout ça. Donc voilà, la maquette, elle existe. Elle est là. Oui. Et maintenant, où est-ce que vous voulez la placer ? Maintenant ? Votre idée, au départ, c'était de la placer où ? Notre idée ? Donc placer la statuette, pas la maquette. La statuette, au départ, c'était sur Bruxelles. Mais c'est vrai que même au départ, on s'est dit, on met la même à Bruxelles, en grandeur nature, et puis on met la grande en RDC. Dans la même, parce qu'elle a le même objectif, c'est quoi ? C'est stopper les violences. Il y avait aussi des violences, par exemple, d'Ama Tongue, stopper les violences d'Ama Tongue, et pourquoi pas en Belgique, stopper aussi les violences en RDC. Donc on voulait la mettre aux deux endroits là. Oui. Et maintenant, comment vous planifiez votre action ? Vous l'obtiendrez comment ? Vous avez l'argent, et bon, je ne sais pas, dans votre tête, où est-ce que vous voulez qu'on la place maintenant ? Oui. Cette statuette, en fait, nous avons, pour la maquette, été financée par certains organismes. Je ne sais pas si je peux citer les noms des gens. Il y a des personnes dans les communes, ici en Belgique, qui nous ont financées pour faire la maquette, sur base de notre projet introduit là-bas, la ville de Bruxelles particulièrement, la commune d'Excel, et qui nous a même donné un emplacement. Maintenant, ce que nous faisons maintenant, c'est le crowdfunding. Nous faisons un fundraising, avec une vidéo que nous sommes en train de lancer à Londres, avec une chaîne télévisée londonienne, qui a l'habitude de faire la publicité pour ce genre de choses, et lever des fonds. Voilà, nous voulons la placer en RDC. Et là, maintenant, nous approchons les autorités de chez nous pour qu'elles nous donnent un emplacement. Mais nous sommes en train d'hésiter entre la place à Kinshasa, où c'est la capitale, c'est vrai, mais Kinshasa n'est pas du Congo. Voilà, donc on aimerait bien que les gens qui atterrissent, c'est vrai, à Kinshasa, qui viennent d'ailleurs, puissent aussi aller en province, voir la statue. Donc on est en train de voir un peu où est-ce qu'on va nous donner l'emplacement. On va voir. Ok. Et nous sommes en septembre 2020. Vous espérez réaliser votre rêve. Oui. Ah, moi j'aurai vécu d'ici un an, on peut se la... comment dire... qu'elle puisse voir un jour, hein. Ah non, c'est un peu beaucoup, même d'ici six mois, pourquoi pas. Ok. Et quelles sont les difficultés actuellement pour que ça se réalise ? Les difficultés actuelles, c'est d'abord l'emplacement. On va nous proposer sûrement un emplacement, il faudra voir si elle nous plaît aussi cet emplacement. Cet emplacement, il nous plaît, pardon. Et voilà. Et aussi, le fundraising, bon, j'espère qu'il va suffire à compléter la somme que nous avons besoin pour faire la chose. Et nous pensons aussi que les autorités de chez nous, mises au fait de cette chose, puissent aussi nous aider à venir avec nous, se solidariser avec nous. Merci beaucoup, madame Bichiloualoa. Oui. Et est-ce que vous avez un dernier message ? Oui. Aux autorités, aux particuliers, aux hommes qui ont l'argent, aux hommes de bonne volonté, aux associations, ça dépend de vous. Donc ici, c'est pour vous dire que cette statue a été créée pour sensibiliser. On a l'impression que tout ce qui est fait jusqu'à maintenant ne sert à rien. On s'est dit, bon, on va faire avec un monument gigantesque et grandiose, symbolique, qui va peut-être attirer un peu plus l'attention du genre. Nous voulons donc sensibiliser. Nous voulons envoyer un message de stop aux violences aux femmes avec Shaomba Sculpture. Alors, nous voulons aussi conscientiser toutes ces personnes qui font des problèmes aux femmes et nous voulons aussi, surtout, comment dire, mettre en avant le rôle de la femme dans la société. Vous savez, depuis l'ordre des temps, on dit que la femme, bon, elle est dans l'ombre et tout ça. Mais aujourd'hui, ici, on vient avec des idées comme quoi la femme n'a pas de rôle dans la société. Ce serait tout à fait rétrograde. Or, la femme, elle a un grand rôle dans la société, dans tous les points de vue. Donc, on veut vraiment que ce rôle, on le mette en avant, expliquer que quand violente la femme, on violente aussi toute la société, que les femmes, quand on tue les femmes, ce sont toutes nos lignées qui vont plus se reproduire et que, bon, voilà, la société va se perdre si la femme n'est plus. Donc, avec Shaomba, qui a une position en main, qui dit stop, c'est pour que les gens puissent voir que la femme est précieuse, qu'il faut la respecter. On a vu que les violences faites aux femmes, dans certaines sociétés, elles sont finissables de mort. C'est comme ça que, par exemple, une femme qui était enceinte, quand tu la tues, on te tue après, tu vois. Et quand elle passait dans la rue, on fait passage, on laisse passer, on lui laisse beaucoup de place, elle passe calmement. Alors, cette femme avec le stop là, qu'est-ce qu'elle dit encore ? Elle dit, faut pas venir me violenter. Si vous me voulez, faites-moi tout simplement la cour, calmement. Voilà. Très beau message, très beau message. Et voilà. Madame Madeleine Bichloualo, à l'info en ligne des Congolais, vous remercie pour cet entretien et vous souhaite succès dans votre entreprise. Et encore une fois, félicitations et courage jusqu'à la réalisation de votre projet. Merci beaucoup. Je ne sais pas, bon, tous ceux qui peuvent être aptes à nous aider pour ce projet sont les bienvenus. Voilà. Merci. 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 Merci.